Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans A l'air libre, la nouvelle émission de Mediapart. Alors nous sommes confinés, j'ai moi-même bricolé un petit studio dans mon salon. Nous sommes confinés, mais l'idée c'est que l'information, elle, ne le soit pas. Donc on vous donne rendez-vous ici tous les jours. A l'air libre, c'est un espace d'information, de discussion, de témoignage autour de cette situation inédite, hors du commun, dans laquelle nous sommes tous plongés. C'est une émission en direct, un live comme Mediapart vous en propose régulièrement, mais de chez nous, chacun chez soi donc, mais tous ensemble. Et pour que cette émission fonctionne, deux choses. On a besoin de vous, on a envie de vous entendre, on a besoin de vos témoignages, donc n'hésitez pas à nous écrire à une adresse qu'on a créée spécialement pour ça. L'adresse c'est alertlibre.mediapart.fr. Et puis on a ouvert une autre adresse si vous avez des documents, des informations d'intérêt général à nous transmettre sur tout ce qui se passe autour du coronavirus. Et pour ça, l'adresse c'est covid.mediapart.fr. Alors avec moi, autour de cette grande table virtuelle, Mathieu Magnodex. Mathieu, tu es rentré des États-Unis pour se confiner en France. Quelle drôle d'idée, comment ça va ? Sur le direct de ma cuisine, formidable. On voit ça, très sympa. On va animer ce premier numéro d'A l'air libre ensemble. On est aussi en compagnie de Caroline Cocchaudorge. Caroline, tu suis des questions santé pour Mediapart. Ça va Caroline ? Ça va bien, moi je suis dans ma chambre pour m'isoler des enfants. Super. Très bonne idée, ça sera plus calme. Et puis on est aussi avec Cécile Debarge, qui est la correspondante de Mediapart en Italie, et Stéphane Lagarde, qui est le correspondant de RFI en Asie et qui partage, si j'ai bien compris, ces journées entre la Corée du Sud et la Chine. Comment ça va tous les deux ? Cécile d'abord. Ça va, je pense que le télétravail, maintenant tout le monde se rend compte que c'est dur pour tout le monde. On est plus habitués en étant à l'étranger. Beaucoup de travail, mais voilà, on continue d'informer en étant confinés. Stéphane ? Oui, moi je suis dans ma cuisine. En même temps, j'ai deux pièces. Je suis sur les hauteurs de Busan, donc au sud de la Corée du Sud, où je suis venu faire des reportages en Corée, depuis la Chine, où je suis basé. Et à côté, il y a ma femme et mon fils qui révisent les devoirs. Donc j'essaie aussi de m'isoler. Alors on ne fera pas trop de bruit non plus pour ne pas les perturber non plus. Et alors Mathieu, on va revenir avec vous sur la situation sanitaire en France et dans les pays que vous couvrez et où vous vous trouvez. Et toi Mathieu, après, je te passerai la parole parce que tu as échangé avec la chanteuse Mathilde. Elle souffre d'anxiété, elle va nous raconter comment elle gère ce confinement depuis Argenton-sur-Creuse. Rencontre virtuelle également avec Laurent Degouzet, délégué syndical Sud Commerce d'Amazon. Lui, il alerte sur les salariés qui doivent continuer à travailler sans protection. La peur au ventre. Voilà pour le programme. Bienvenue à tous et à toutes dans Al'Air Libre. On commence avec une image pour se donner du courage. Une image prise à la fenêtre du 18e arrondissement de Paris. Mais ça s'est produit dans d'autres quartiers. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Des applaudissements pour celles et ceux qui soignent et qui ne ménagent pas leurs efforts pour lutter contre ce coronavirus. Et d'ailleurs, on va commencer avec un point sur la situation sanitaire avec toi Caroline. Est-ce qu'on peut faire juste un bilan chiffré ? On est mercredi. Combien il y a de cas en France et combien il y a de morts en France ? Alors, les derniers chiffres sont ceux d'hier soir, donc mardi à 15h. Et donc, nous sommes à 7 652 cas en métropole avec deux régions qui sortent du lot qui sont l'Île-de-France, de 1 177 cas et le Grand Est, 1 820. Voilà. Et les décès, nous en sommes à 755. D'accord. Donc, ça continue à augmenter, mais est-ce que ça augmente moins vite ? Est-ce qu'on voit déjà un effet du confinement ou pas du tout ? Ça augmente selon un rythme qui est assez constant, qui est d'une fois et demie chaque jour à peu près, avec des variations. Non, il n'y a pas du tout de décélération et on ne peut même pas l'espérer dans les prochains jours. Comme ont témoigné Cécile et Alexandre en Italie, en Chine et en Corée, il y a un temps d'écubation de la maladie qui est d'à peu près une semaine où les personnes sont asymptomatiques et il y a encore quelques jours où les premiers symptômes apparaissent, mais où il y a encore un temps de latence avant que les patients aillent à l'hôpital et soient détectés. Donc, on ne peut pas du tout espérer que la courbe des cas et des décès et des scélères avant au minimum une semaine et à écouter Cécile et Alexandre, je pense, au minimum deux semaines. Alors, tu dis qu'il y a des régions particulièrement touchées et il y a une région dont on parle beaucoup, sur laquelle tu as écrit, c'est l'Alsace, le Grand Est de manière plus générale. Donc, ça illustre comment fonctionne cette épidémie et ce virus. Donc, dans le Grand Est, c'est seulement la deuxième région la plus touchée après l'Île-de-France, mais il y a vraiment deux points rouges, enfin un point rouge qui est globalement le Haut-Rhin, Mulhouse, Colmar et désormais aussi le Bas-Rhin avec Strasbourg où il y a eu une explosion de cas avec, donc les médecins décrivent une vague épidémique qui les saisit d'effroi quasiment, c'est ce qu'ils décrivent, avec une arrivée de patients en nombre très importants, sans aucune comparaison avec d'autres épidémies ou avec quoi que ce soit qu'ils aient vécu. Donc, je vais citer Marc Noiset, enfin Marc Noiset à Mulhouse qui raconte qu'en 24 heures, nous avons une vingtaine de décès Covid-plus au sein d'établissement. Il explique que l'établissement est quasiment à bout de moyen. Donc, voilà, c'est vraiment des points chauds avec des vagues épidémiques qui submergent l'hôpital, qui essaient de se mettre en ordre de marche, mais qui a beaucoup de mal à s'adapter et qui est censé être dépassé par le nombre de patients qui arrivent. Donc, très concrètement, dans le Grand Est, les hôpitaux que tu as cités, Colmar, Strasbourg, Mulhouse, vont être à court de quoi ? De respirateurs, de lits ? Est-ce que c'est ça concrètement à quoi il faut s'attendre ? Je cite le docteur Godvales à Colmar qui écrit « Nous sommes dépassés par les événements. Toutes les décisions prises et les aménagements sont obsolètes et dépassées dans les 12 heures qui suivent. » Et pourtant, nous étions prévoyants. Alors, peut-être, je vais expliquer ce qu'ils font dans les hôpitaux. Donc, dès que le nombre de cas commence à augmenter, ils déprogramment toutes les activités qui peuvent être repoussées. Et d'ailleurs, les patients sont tout à fait d'accord avec ça. Ceux qui peuvent attendre pour une opération, pour une consultation, eh bien, c'est reporté à plusieurs mois. Et donc, ça permet de délibérer des services et des lits qui sont transformés en lits de réanimation ou en lits de soins de continu. Donc, petit à petit, en fait, le COVID finit par gagner, commence en réanimation, puis un service, puis deux services, puis trois services. On fait aussi, les hôpitaux font aussi appel à tous les personnels qui ont des compétences en réanimation, etc. Et il n'y en a pas qu'en réanimation. Il y a, par exemple, tout le personnel de chirurgie où énormément d'opérations sont déprogrammées, se transforment en réanimateurs, que ce soit les infirmiers, les médecins, également en oncologie où ils ont des compétences pour travailler de manière extrêmement sécurisée. Donc, il y a énormément de personnel qui se transforment en COVID au sein de l'hôpital. Mais l'épidémie est tellement forte que ce que décrit Guadmar et Mulhouse, c'est que tout ce qu'ils font, en fait, ce n'est jamais assez rapide. Et donc, c'est pour cette raison que les Alsaciens ont clairement alerté. Et donc, l'armée va construire un hôpital de campagne qui sera limité avec seulement, je crois, 40 lits. Donc, voilà. Donc, les lits, c'est quoi qu'ils fassent, ils sont très vite dépassés. Et pour le reste, les masques, je cite Paul Mar, moins de cinq jours de stock de solutions hydroalcooliques, moins de trois jours de stock en masque FFP2, moins de quatre jours de stock en masque chirurgicale, plus stock en surbrousse, très peu de lunettes et des perspectives de réapprovisionnement dans six à huit semaines. Alors, le ministre a promis des approvisionnements, surtout dans les zones rouges, entre hier et après-demain, et en priorité dans le Grand Est. Mais mes infos d'hier soir, c'est qu'ils n'avaient toujours pas été réapprovisionnés. Mais oui, il y a des problèmes de pénurie, de masques, de solutions hydroalcooliques, de lunettes, de surboulouse. Comment c'est possible qu'on se dise qu'en France, on manque de trucs aussi bêtes que des masques, des solutions hydroalcooliques ? Comment ça vous s'est fait ça ? Eh bien, je pense qu'il faut revenir à l'origine de cette crise en Chine et la manière dont les États ont géré ces stocks de produits qui sont désormais devenus stratégiques. Donc, les Chinois, au cours du mois de janvier, ont cessé les exportations de masques et les Chinois produisent au moins la moitié des masques chirurgicaux dans le monde. Donc, cette source d'approvisionnement a été coupée dès le mois de janvier. Et les Européens, ça sera l'objet, c'est l'objet d'un papier qui va paraître, qui sera paru. Les Européens ont probablement très mal réagi, c'est-à-dire que ça a commencé par l'Italie qui a été suivie par la France, puis par l'Allemagne. Donc, dans les derniers jours, ont décidé de réquisitionner tout leur stock de masques. Or, les producteurs de masques, ce sont des multinationales qui ont souvent des usines dans différents pays. Et donc, les approvisionnements sont coupés. Et selon mes informations, la France n'est pas en bonne position parce que la France n'a que trois petites usines de fabrication de masques, essentiellement sur le territoire, essentiellement des masques chirurgicaux et assez peu de masques FFP2. L'Allemagne semble-t-il en meilleure position parce qu'elle a plusieurs usines et un gros centre de distribution européen où tous les masques sont réquisitionnés par le gouvernement allemand. Donc, j'ai parlé à des producteurs qui sont quand même atterrés par la gestion, par l'Europe, de ces stocks de masques. Donc, le gouvernement français annonce qu'il va faire appel à des producteurs de papier, à l'industrie textile pour produire des masques. Alors, peut-être que ça peut avoir un effet psychologique d'avoir un masque en tissu, mais ce ne sont pas des masques qui peuvent protéger du virus. Je pense que ce problème des masques va aller croissant dans les jours à venir parce que je n'ai pas l'impression que le gouvernement a énormément de solutions. Il faut savoir qu'ils sont en train de déstocker, de réutiliser les masques FFP2, qui sont les meilleurs masques, qui avaient été achetés à l'époque de la grippe H1N1 en 2009. Donc, ce sont des masques qui sont tout simplement périmés. Oui, mais c'est pour dire... Les masques qui sont périmés, ça protège quand même ? Eux affirment qu'ils ont fait des tests sur ces masques et qu'ils semblent protégés, qu'il y a peut-être éventuellement une fragilité au niveau de l'élastique. Il faut savoir que ce sont des masques qui sont étanches, dans lesquels il n'y a pas d'air qui rentre, etc. Eux affirment que c'est sûr. Seulement la société française d'hygiène qui a été consultée sur l'opportunité d'utiliser des masques périmés, voire de réutiliser des masques est extrêmement claire et dit qu'il faut respecter les consignes d'utilisation de ces masques. Donc, je pense qu'on n'en est pas certain. Enfin, il y a des avis divergents sur l'utilisation de ces masques, mais je crois que la France a mené à ce niveau de pénurie là. Ah oui, ça c'est assez significatif cette anecdote. On va se quitter sur une petite vidéo tournée par des soignants, car Caroline, tu te souviens, quand on a animé ce live spécial hôpital public, on s'est rendu compte, on a démontré que les soignants étaient hyper inventifs pour faire passer leur message. Et en ce moment, ils en ont un qui est ultra simple, diffusé sur Twitter par le collectif Interhôpitaux, une vidéo qui a déjà été vue plus de 750 000 fois, regardez. Bonjour, je m'appelle Claudia et je suis médecin. Bonjour, je suis Sandra, je suis infirmière. Nous avons un message à transmettre, on avait besoin de toi. Rejoins notre challenge, reste chez toi. Bonjour, je suis pneumologue, on va s'occuper des urgences, on va s'occuper des cas graves, on va s'occuper du maximum de monde qui aura besoin de nous, mais on a besoin de toi. Rejoins le challenge, reste chez toi. Bonjour, Marie-Anne, infirmière. Justine, infirmière. Marie-Chantal, s'appelle Dorothée Thalière. Bonjour, Gaëlle, infirmière. On a besoin de toi. Alors, rejoins notre challenge et reste chez toi. Merci Caroline. Et on va maintenant parler de la situation hors des frontières de la France, avec Cécile Debarge. Cécile, bonjour, tu es la correspondante de Mediapart en Italie. Et Stéphane Lagarde, bonjour. Stéphane, je peux suivre parce qu'on a travaillé ensemble à RFI. Tu es le correspondant de RFI en Asie. Alors, chacun votre tour. Comment ça se passe pour vous d'être journaliste et d'être confinée ? On commence avec toi, Cécile. Comment tu fais ton travail au quotidien ? Téléphone. Tout se fait par téléphone. De toute façon, c'est la même situation, que ce soit au nord ou au sud, dans la mesure où l'ensemble du pays est de toute façon soumis aux mêmes restrictions. Là, un petit peu plus tard, dans la matinée, je vais avoir au téléphone les personnels hospitaliers en réanimation à Bergame, qui est en ce moment l'épicentre de la crise. Ce qui est extrêmement difficile pour avoir les personnels soignants, c'est de devoir suivre les tours qu'ils font. Donc là, c'est quelqu'un qui est d'origine sicilienne, de qui j'ai réussi à avoir le contact par une médecin militaire qui est là-bas, qui, elle, ne peut pas parler parce qu'évidemment, elle est soumise à des restrictions du ministère de la Défense. Mais c'est difficile. C'est difficile que les gens soient disponibles. C'est difficile parce qu'on sait qu'ils sont soumis à une pression extrêmement forte. J'essaie aussi, pour avoir des infos, d'appeler, je vais les avoir un petit peu plus tard dans la matinée, les ambulanciers dans toute la région de Milan, qui eux aussi peuvent témoigner pour essayer d'avoir le plus d'éléments concrets sans pouvoir être sur le terrain et de leur faire raconter au maximum ces chiffres qu'on entend, qui sont hyper élevés en Italie et qu'on a du mal, en fait, à rendre palpable pour la France. C'est quoi les chiffres en Italie, là, aujourd'hui ? Alors, si on parle des chiffres des décès, on est passé hier soir à plus de 2500 morts. Il y a un point quotidien depuis le début du confinement, tous les soirs à 18 heures. Et là, ces derniers jours, on est à plus de 300 morts par jour, donc c'est énorme. On estime que, enfin, le responsable de la protection civile en Italie considère qu'on peut avoir un prudent optimisme dans la mesure où il y a une baisse de la propagation du virus. Maintenant, ça reste des chiffres énormes. Ça reste des chiffres énormes, mais il faudra encore plusieurs semaines avant que ça puisse vraiment baisser. On n'a pas encore atteint le pic en Italie ? Non, en Italie, c'est ce qu'ils craignent, en fait, c'est que le pic ne soit pas du tout atteint, que ce soit atteint, en théorie, ils disent dans le début de semaine prochaine, parce que la période d'incubation fait que, alors on a dit qu'il y a un médecin entre 3 et 14 jours, c'est-à-dire qu'ils étendent à chaque fois un petit peu plus la période d'incubation possible. Il y a quelques jours, on me disait encore 10, 11 jours, là c'est 3 jours en plus. Et de fait, ils craignent extrêmement fort que les services qui sont déjà saturés aujourd'hui le soient encore plus dans une semaine, dans 10 jours. Et c'est quoi ta journée type de journaliste confiné ? La journée type, ça va être de commencer par le matin, très tôt, regarder les médias italiens, d'essayer de voir aussi la situation à travers le pays, parce qu'au début c'était extrêmement localisé, c'était vraiment en Lombardie, c'est plus ça aujourd'hui. Il y a des problématiques de santé qui ne sont pas les mêmes entre la Lombardie, qui est une des régions les plus riches d'Europe, qui a un système de santé qui est quand même considéré comme étant l'un des meilleurs de l'Union européenne, et puis le sud du pays, où les cas étaient extrêmement limités, mais où on craint une propagation importante dans les jours à venir, et notamment parce qu'il y a eu, au moment du confinement de la Lombardie et deux jours plus tard du reste de l'Italie, il y a eu un exode assez important. En Sicile, c'est au moins 20 000 personnes qui se sont dénoncées aux autorités sanitaires, et qui seraient rentrées du Nord, c'est-à-dire que dans la nuit de samedi à dimanche, donc il y a 10 jours, le gouvernement italien décide de placer la Lombardie et certaines provinces d'Emilie-Romagne et de Vénestine en zone rouge. A l'annonce de cette nouvelle, beaucoup de gens du sud et qui travaillent dans le Nord, puisqu'en Italie c'est un phénomène extrêmement courant, des étudiants mais aussi des travailleurs, décident de repartir dans leur région d'origine. Donc le problème, c'est que les infrastructures de santé ne sont pas du tout les mêmes, que les foyers de contagion étaient relativement, territorialement restreints, et que ça pose la question de qui a pu amener le virus avec soi. Et c'est d'ailleurs une des raisons, selon pas mal d'expériences en santé, pour laquelle le gouvernement a ensuite décidé d'étendre la mesure de confinement à tout le territoire italien. Et ça, c'est le gros point d'interrogation aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que ces personnes ont amené le virus avec elles ? Et si oui, comment faire ? Un, dans une zone où le système de santé n'est pas du tout au même point qu'en Aubardie, et deux, parce que justement, il y a déjà des malades qui du Nord ont été transférés vers le Sud, des malades qui sont traités pour d'autres pathologies et qui sont négatifs au Covid-19, bien sûr. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle avec la France. On a aussi vu, depuis que le confinement a été annoncé, des gens se ruaient dans les gares, notamment à Paris, les grosses gares, pour aller à la campagne et quitter la ville. Et avant ça, on a aussi vu, malgré les alertes certes timides des autorités, des gens se rassembler sur les quais de Seine ou dans des parcs ce week-end, ou profiter des derniers verts dans des bars avant la fermeture à minuit, et donc oublier complètement les gestes barrières. Comment est-ce que ça s'est perçu en Italie, où vous avez vécu toutes ces étapes avant nous, ou on peut donc s'inspirer de votre exemple ? Comment ça a été perçu par nos voisins italiens ou les Français qui sont résidents en Italie, par exemple ? Très mal. Je pense que c'est difficile de répondre à autre chose. Ça a été extrêmement incompris. Alors, les Italiens ne donnent de le fond à personne, c'est-à-dire qu'ils sont conscients d'avoir eux aussi pris la mesure assez tard de la gravité de la situation. On avait une ville comme Milan, qui est le chef-lieu de la Lombardie, qui est la zone la plus touchée, qui jusqu'à encore début mars, avait une campagne sponsorisée par la mairie de Milan, donc quand même, qui disait « Milan ne s'arrête pas, les Italiens ne s'arrêtent pas » et qui incitait les habitants à maintenir leur activité normale. Donc, ils ne donnent pas de leçons. Maintenant, ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas tiré de leçons de leurs erreurs à eux, et qu'on n'ait pas mis à profit le scénario italien pour prendre des mesures radicales en France plus rapidement. Et moi, j'ai eu en permanence mes amis au téléphone, aussi parce que les apéros sur Skype se sont beaucoup développés en Italie, donc vendredi, samedi, et tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Et les images de dimanche m'ont été extrêmement mal vécues, de dire « Mais nous, on est confinés, mais le virus ne va pas s'arrêter à la frontière. Donc, si nous, on est bloqués, on est confinés, on respecte de manière assez drastique les mesures et que les pays alentours ne font rien, on va revenir à zéro. » Voilà, donc ça, ça a été assez mal perçu. Et puis aussi, beaucoup de Français en Italie ont tenté d'alerter, ont tenté de partager leur expérience et de dire « Mais regardez ce qui se passe chez nous, effectivement, le gouvernement sous-estimait pas mal, la population aussi sous-estimait pas mal le risque, et on est en confinement total. » Donc, ne prenez pas les choses à la légère et ne faites pas fi comme ça des restrictions qui peuvent être imposées. Merci, Cécile. N'hésite pas à intervenir. Je me tourne vers toi, Stéphane. Alors, rappelle-nous où tu es géographiquement. Alors, je suis dans le sud de la péninsule coréenne. Moi, je suis un correspondant, non pas en Asie, mais basé à Pékin pour RFI, donc en Chine. Et le 23, le 22 janvier dernier, j'étais à Wuhan, donc la ville d'où est parti ce coronavirus. Donc, la ville qui a été fermée en Suisse. Alors, ce que vous venez de dire, Cécile, nous, ça nous touche beaucoup ici en Chine et en Asie. On ne comprend pas, encore moins que vous en Italie. On ne peut même pas imaginer pourquoi ça arrive aujourd'hui en Italie et en France, puisqu'on a eu exactement le même scénario en Chine, mais exactement le même. C'est-à-dire qu'à Wuhan, le 23 janvier, ils ont fermé la ville et des 300 000 Wuhanais sont partis. 4 millions étaient partis avant vacances. 300 000 ont quitté cette province sinistrée, cette province qui a été sacrifiée, qui est encore aujourd'hui fermée en partie. Et donc, l'activité n'a pas du tout repris. Donc, c'est complètement incompréhensible pour nous, vu d'Asie, ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est complètement incroyable, puisqu'on a prévenu, on a parlé de ça depuis des mois sur la radio. Moi, je peux vous dire que la quarantaine, je l'ai vécue en Chine en venant de Wuhan. C'est des quarantaines avec les comités de quartier qui vous surveillent, on ne sort pas. On vous passe l'eau de Javel sur le palier qu'il y a au dixième jour. Après, ils ne sont plus rassurés. Donc, on a cette quarantaine-là. Aujourd'hui, les quarantaines se sont renforcées. Elles sont dans des hôtels collectifs en périphérie de Pékin. Maintenant, on atterrit à Tianjin ou à Suajang. Et on ne se trouve même plus dans la ville. Et on fait des quarantaines collectives dans les hôtels, en tout cas, pour les familles. Donc, on ne peut plus accéder à la ville parce qu'ils ont peur des cas importés. Donc, on ne comprend pas du tout, effectivement, ce qui a pu se passer en France ou en Italie, même avant. On ne peut pas dire qu'en Europe, vous ne saviez pas, les médecins chinois qui ont été censurés pendant des mois, pendant des mois, exagérons pas, mais qui ont été censurés dans tout le mois de janvier, n'ont pas pu lancer l'alerte. Après, le gouvernement central s'est réveillé. Donc, après, on a eu la transparence, on a eu les chiffres, on a eu toutes ces contaminations. Moi, je suis parti ensuite en Corée du Sud où il y a eu aussi une flambée des épidémies. Je suis allé à Dégout en reportage, donc l'épicentre de l'épidémie ici, ou pareil, il y a un foyer d'infection dans une secte. Ils ont traité ça. Alors, aujourd'hui, la quarantaine n'est pas la même. Je l'ai fait en Corée. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout pareille en Corée puisque vous le savez, les chiffres aujourd'hui, je crois que c'est 93,4 de nouvelles contaminations. Donc, c'est vraiment stabilisé, on peut dire. En tout cas, ça redescend. Même si ici, les épidémiologistes sont très prudents, les médecins disent que ça peut continuer jusqu'à l'automne. Donc, on a très peur, notamment des cas importés. Mais la quarantaine en Corée, ça se fait via une application. Donc, on ne sort pas, évidemment, dans les endroits très fréquentés, mais on peut aller dans un parc un peu comme ça. Et puis surtout, en Corée, on a le masque, toujours en permanence. On a vraiment un masque. C'est obligatoire ici. On a le gel, on a tout ce qu'il faut. Même si c'est aujourd'hui, j'ai fait un sujet, par exemple, pour la radio, sur les fabricants de soju, c'est l'alcool national qui fabrique du... Alors, je l'ai fait par téléphone aussi, mais un sujet sur l'alcool national qui est aujourd'hui, comme les parfumeurs en France, font du désinfectant, parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y avait pas assez de max. Et donc, ils distribuent ce désinfectant gratuitement aux municipalités. Voilà. Donc, nous, c'est incompréhensible ce qui peut se passer en Europe aujourd'hui. On est très touchés, très affectés, les journalistes ici, notamment, parce qu'on a nos proches aujourd'hui qui ont des soucis. Et voilà, moi, je suis parti le 16 février dernier pour venir en Corée pour aller chez le coiffeur aussi, parce que j'avais fait une quarantaine. Vous voyez, je n'ai toujours pas été chez le coiffeur. Ça fait des mois que ça dure pour nous, depuis le 22 janvier. Donc, voilà, et on est toujours sur cette épidémie. Et maintenant, ça se déclenche en Europe et on ne comprend pas que partout, on n'ait pas compris la leçon. C'est un truc qui est extrêmement contagieux, c'est infernal. Et donc, du coup, Stéphane, toi, tu es passé de la quarantaine en Chine, donc d'abord à Wuhan, ensuite à Pékin, et ensuite en Corée, c'est ça ? Alors, je n'ai pas eu la quarantaine à Wuhan puisque j'étais en reportage dans la rue. Oui, j'étais en reportage. Et puis, je suis rentré à Pékin et là, quarantaine, effectivement. Et puis, j'ai eu de la quarantaine en Corée. Encore une fois, elle est plus soft ici, jusqu'à présent, parce que là, il la renforce. Mais la quarantaine en Corée, c'était pour les étrangers qui venaient de Chine. C'était au départ une application qu'on te donne à l'aéroport et puis tu remplis tous les jours tes symptômes et effectivement, tu agis en citoyen. Alors, cette application, comme en Chine, elle est certainement reliée quand même. Il n'y a pas beaucoup de secrets médicaux pendant une épidémie. Elle est certainement reliée à la police et si jamais je m'étais amusé à aller dans les supermarchés sans masque et je ne sais pas quoi faire ou aller dans les cafés, parce qu'il faut comprendre qu'en Corée du Sud quand même, en Corée du Sud, les gens ont continué à travailler. Il y a eu un nouveau foyer dans un call center, vous savez où ces gens répondent au téléphone, un call center d'assurance parce qu'ils continuent à travailler, mais ils ont des masques. Voilà, donc ça continue à travailler. Donc, c'est ça qui est exceptionnel ici, c'est qu'ils testent tout le monde et malgré tout ça, malgré cette épidémie qui a flambé, c'était le deuxième pays derrière la Chine pendant des semaines, maintenant, après ça a été l'Italie et d'autres, et aujourd'hui, donc voilà, on a quand même plus de 8000 contaminés au total et 84 ou 86 décès, ce qui est quand même exceptionnel par rapport à la flambée qu'il y a eu ici. Oui, c'est même plus faible que la France. Voilà, on n'a pas du tout, parce qu'ici, simplement, en Corée du Sud, comme à Hong Kong, comme à Taïwan ou dans d'autres pays, on a vécu le SRAS et donc on a un peu plus anticipé, on a préparé les populations, on a distribué des masques, parce qu'il n'y a pas non plus une discipline soi-disant asiatique, ce n'est pas vrai, mais ici, tout le monde porte des masques parce que, simplement, on ne sait pas avec le coronavirus, ce n'est pas le SRAS. Moi, quand j'étais à Wuhan, les médecins me disaient, de toute façon, tu ne seras pas contaminant tant que tu es en incubation, tant que tu n'as pas de la fièvre, on s'est aperçu après que ce n'était pas vrai et que certains peuvent le transmettre et donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, si on est dans la rue et quelqu'un est tout à fait en bonne santé, les enfants le ramènent, et bien voilà, ça transmet le virus très facilement. Et donc là, les jours qui viennent, pour vous, ça va ressembler à quoi ? Ça va ressembler à la même chose que là aujourd'hui ? Pour combien de temps ? Chacun dans votre pays, Stéphane ? Moi, je vais continuer un petit peu ici. J'aimerais bien rentrer à Pékin, mais comme je vous le dis, aujourd'hui, la Chine, qui ne peut pas fermer les frontières, peut faire comme les États-Unis parce qu'elle a demandé pendant des semaines aux autres pays de ne pas le faire, donc c'est difficile pour eux, diplomatiquement, de le faire, mais ils mettent des conditions de retour tellement drastiques dans les quarantaines, dans la quarantaine vraiment, dans des hôtels où on doit payer nous-mêmes, enfin voilà, on doit payer, on doit payer pour le logement, la nourriture, on est parfois séparé de sa famille, donc forcément, ça ne donne pas envie d'y retourner. Mais je dois retourner à Pékin, bien sûr, c'est quand même l'endroit où je dois travailler, moi. Et toi, Cécile, la quarantaine, c'est jusqu'à quand ? Comment ça va se passer en Italie ? Pour l'instant, En théorie, 15 jours de quarantaine ont été décidés. Ça a commencé, enfin l'annonce a été faite lundi dernier à 22h à peu près par José Péconté, le président du Conseil. Donc, pour l'instant, on parle là-dessus. Maintenant, sur la fermeture des écoles, il y a pas mal, je voyais ça ce matin sur la presse italienne, que visiblement, ça pourrait être reporté au moins jusqu'au 3 avril, ce qui semble, pas si étonnant que ça. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles indications sur un prolongement de la quarantaine, mais c'est sûr que c'est ce vers quoi on se tourne. Et puis, je pense que les prochains jours vont être décisifs. En Italie, je réagis à ce que disait Stéphane sur, justement, les porteurs sains et le fait que pendant longtemps, ça a été négligé. C'est-à-dire qu'on se disait, tant que vous n'êtes pas malade, tant que vous n'avez pas de symptômes, vous ne prenez pas le risque d'être contagieux et de transmettre le virus aux autres. Il y a une étude qui a été publiée hier en Italie. Alors, on n'a pas le contenu exact de cette étude, mais il y a un des immunologues qui s'en est chargé qui a écrit à la région Toscane. C'est une étude qui a été faite au village de Voro-Euganeo, donc en Vénécie, dans le nord-est du pays, qui a été une des premières 11 communes confinées. Donc là, on était le 23 février dernier, sur les 3 000 habitants à qui on a fait subir des tests et on s'est rendu compte qu'entre 50 et 75 % des personnes qui étaient positives au COVID-19 étaient complètement asymptomatiques et que c'était des gens qu'on n'isolait pas, des gens qu'on ne craignait pas, mais des gens qui étaient une source de contagion absolument phénoménale et qu'en réalité, le moyen le plus efficace pour lutter contre le virus serait aussi de tester le maximum de personnes pour pouvoir isoler ces gens-là qui sont des porteurs sains et c'est ce qu'a déclaré, alors on va voir maintenant s'ils auront les moyens de leur déclaration, mais le président de la région Vénécie qui veut organiser une campagne de tests dans toute la Vénécie pour justement mettre en place ce modèle. Voyez-vous, Valentin ? Oui ? Si je peux, juste ajouter ça, ici on s'est aperçu avec les chiffres qui sont transparents en Corée, puisqu'ils testent beaucoup de monde, c'est massif ici, on s'est aperçu que les 20 à 29 ans contaminaient énormément parce qu'ils avaient peu de symptômes généralement et donc par exemple pour la Chine, une des explications, dans le Roubaix, c'était les vacances du nouvel an lunaire, ce sont peut-être par les jeunes qui allaient voir leurs grands-parents que tout est arrivé au début, voilà. Et puis sinon, nous les écoles sont pareilles, ils ont repoussé l'ouverture des écoles, ils ne sont pas du tout prêts en Corée à rouvrir les écoles et en Chine aussi on n'a pas encore de date donc on est extrêmement prudent à la fois en Chine et en Corée où les chiffres se sont stabilisés et même sont complètement décrus en Chine, pour l'instant on ne rouvre pas les écoles ici. Très bien. Eh bien merci à tous les deux, si vous avez quelque chose à ajouter c'est maintenant, sinon ? Vous voulez que je vous parle des tests dans les cabines de téléphone, les drive-thru, il y a beaucoup de nouvelles technologies ici ? Oui, ça je crois que ça se fait aux Etats-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça vient de Corée en fait. Oui, et la Corée, alors raconte-nous parce que ça c'est intéressant, on ne l'a pas ici en tout cas. Oui, donc les tests, donc on teste beaucoup en Corée du Sud et on teste par exemple s'ils ont inventé ce qu'on appelle les drive-thru, les drive-in, on va au volant se faire tester, ça évite les contacts si vous voulez rapprochés avec les médecins, ça a été copié en Allemagne et aux Etats-Unis et puis une autre technique qui vient d'arriver, le walking through, je ne sais pas, en tout cas c'est comme une cabine téléphonique et ça permet d'isoler encore une fois le médecin du porteur, en tout cas de celui qui est soupçonné porter la maladie, donc il y a des gants qui passent dans un, comme une cabine téléphonique, on se téléphone, ouvre la bouche, ah, et puis on teste, mais il n'y a jamais de contact puisque ça passe par des gants qui traversent une vitre en plastique et ça, ça viendrait de Taïwan. Donc voilà, ce sont des méthodes de tests qui sont faites sur beaucoup, beaucoup de monde ici. Elles sont utilisées, pardon. Alors, très bien et je crois que Caroline voudrait intervenir, donc si Caroline a son micro ouvert, elle peut peut-être réagir. Oui, bonjour, vous m'entendez bien ? Oui. Vous me voyez ? Moi, je m'entends. Je trouve cet échange avec Stéphane et Cécile extrêmement, enfin, j'apprends énormément de choses en fait. Je pense qu'on n'a pas suffisamment écouté les Asiatiques, les Italiens, c'est très clair. Il y a eu énormément de préjugés sur, enfin, moi, dans les discussions que j'avais avec les médecins qui ne croyaient pas à la virgence de cette épidémie, enfin, un certain nombre n'y croyaient pas encore il y a deux ou trois semaines et je relis des déclarations aujourd'hui et j'entends énormément de préjugés en fait sur, voilà, sur la gestion qui avait pu être faite de ce virus en Chine-en-Masie. Et j'ai une question à poser à Alexandre sur les tests parce que nous, on commence à des tests extrêmement longs qui va être faits en laboratoire et 4 ou 5 heures et beaucoup de matériel etc. Et j'aimerais qu'ils nous en disent un peu sur ces tests rapides faits en Corée. C'est pas mal, est-ce que tu as entendu la question répondre à Caroline sur, est-ce que, tu peux en dire plus sur ces tests qui sont faits en Corée, est-ce que ces tests sont hyper rapides puisque nous, on a l'air, si j'ai bien compris ce qu'a dit Caroline, parce que ça coupait un peu. À quel point ces tests sont rapides parce que nous, on est sur des délais plus longs ? Alors, je ne sais pas combien les délais sont en France, mais en tout cas, ici, c'est 5 à 6 heures, ce qui n'est pas si rapide que ça, mais c'est des tests qui sont plutôt fiables. En Chine, ils ont manqué aussi de tests, ils en ont fait, ils en ont fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des faux négatifs en Chine qui sont sortis, donc des gens qui sortaient de l'hôpital, on disait ça y est, c'est fini, et en fait, ils n'étaient pas guéris. Donc, il y a eu aussi des problèmes de tests. Ici, en Corée, ils restent sur du 5 à 6 heures. Les Japonais parlent de 1 heure maintenant, ils inventent des tests différents. Il faut voir la fiabilité derrière. On peut aller très vite, mais des fois, ça ne donne pas les bons résultats. Donc ici, ils sont extrêmement prudents, ils gardent 6 heures les résultats, et puis, ils gardent surtout très longtemps, au moins 6 semaines à l'hôpital, les gens, ils veulent être sûrs de la guérison. J'ai envie de dire merci à Stéphane Lagarde, correspondant de RFI à Pékin et pour l'instant, confinés en Corée du Sud. Merci à Cécile Debarge qui suit la situation italienne pour Mediapart. Merci à tous les deux. Bon courage dans votre confinement et à très bientôt. J'espère, Valentin. À très bientôt. Au revoir. Mathieu, je te donne la main pour la suite à l'air libre. Premier numéro, c'est à toi. Merci, Valentin. Je suis Mathieu, MagnoDex, depuis ma cuisine à Paris, comme vous pouvez voir. Et donc, vous regardez le premier épisode d'A l'air libre. On a décidé d'appeler cette émission à l'air libre pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est que ce sale virus circule à l'air libre et qu'on ne le voit pas et qu'il est partout dans l'atmosphère pendant qu'on est chez nous. L'air libre, parce que, bien sûr, c'est ce qu'on ne peut plus faire en ce moment, en tout cas, ce que beaucoup d'entre nous ne peuvent plus faire, notamment ceux qui sont vraiment strictement confinés chez eux. comme les balades, la rue où l'on flâne, le dehors, qui est si simple. D'habitude, il suffit d'ouvrir la porte, et bien maintenant, il faut y aller avec une attestation, qui est quand même un peu spécial, je crois, dans nos vies. Et donc, pour faire des courses, juste pour prendre l'air, même pour ça, il faut une attestation. et l'air libre, la liberté, c'est bien sûr celle de la conversation, celle avec nos amis, notre famille, conversation directe, elle-même empêchée, on ne se sert pas, on ne se touche pas, et ce n'est pas sûr qu'on soit vraiment tous faits pour ça. Donc, à la maladie, Cécile, on réorganise un peu nos vies, et on s'imagine que tout le monde a testé comment faire des apéritifs sur WhatsApp ou sur Skype ou sur l'application Zoom que je vous conseille aussi, en donnant des conseils aux uns et aux autres pour essayer de trouver les bonnes méthodes pour se parler. Et bien sûr, on a la chance de faire des dîners, d'avoir des amis qui sont au bout du fil ou des parents qui sont là pour vous parler. L'air libre, c'est aussi bien sûr la liberté, de nos libertés publiques, sérieusement entravés, l'air libre de notre démocratie. Qu'est-ce qu'il en restait avant tout ça ? Qu'est-ce qu'il en restera après ? C'est bien difficile de répondre à ces questions, mais déjà, on peut s'inquiéter. Par exemple, vous avez peut-être vu cette vidéo circuler quand on écoute le préfet de police de Paris, Didier Lallement, connu évidemment pour la répression policière qu'il a déployée ces derniers mois à Paris. C'était hier, des journalistes nous ont demandé comment ils comptaient faire respecter les consignes de fermeture des commerces. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. C'est un petit peu plus tôt contre la marche et la supermarché. Rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées. On nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver les solutions. Je vais les trouver. Dans quelques jours, dans une semaine ou deux, vous voyez que cette émission est un bricolage qui s'est fait dans les deux derniers jours. On espère pouvoir discuter en temps réel avec vous et que cet espace, notamment dans la seconde partie un petit peu de l'émission à l'air libre, soit un moment pour ouvrir l'antenne pour que tout le monde raconte ce moment si étrange. En attendant, on va vous demander un truc un peu particulier. C'est le plus possible de nous envoyer des vidéos sur ce que vous vivez. D'abord, des vidéos. Pourquoi on fait cette émission aussi ? Parce qu'on a besoin de se voir, tout simplement. On a besoin de se parler, on a besoin de contacts. Des vidéos, donc, pour nous raconter vos histoires de confiance, vous les raconterez avec émotion, avec colère, avec humour. Parfois, vous allez sonner l'alarme parce qu'il y a des situations déjà alarmantes qui nous remontent à travers les témoignages qu'on a déjà sollicité sur les réseaux sociaux, notamment. Et puis, vous allez nous raconter aussi votre quotidien au travail parce que des millions de Français continuent d'aller bosser aujourd'hui, sont obligés par leur patron. Tout cela continue et eux-mêmes prennent des risques. Ils prennent des risques pour eux, ils prennent des risques pour leurs proches. Ils se demandent aussi toujours dans un coin de la tête s'ils ne vont pas propager ce sale virus qui est dans l'air et qu'on ne voit pas. Pour que vous témoignez, pour que vous nous envoyiez ces vidéos sur votre moment actuel, on m'a créé une adresse mail, c'est alertlibre.fr 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 Soit vous nous envoyez une vidéo pour nous dire comment ça va, où vous êtes, comment vous vivez tout ça, soit si vous n'avez pas envie de faire ça, vous nous envoyez un petit mail avec un numéro pour vous joindre et puis on organisera une séquence vidéo. Alors, pour commencer, pour inaugurer un petit peu ces jours, ces semaines, probablement, de témoignages. Je voulais commencer avec Mathilde. Mathilde, c'est une artiste, elle est chansonnière, chansonnière féminine, passionnée de jazz, diplômée de gospel. Il ne faut pas tout le monde est diplômé de gospel. Mathilde, elle a 35 ans et hier, elle a posté une vidéo sur son compte Instagram, une vidéo qui a beaucoup tourné, qui m'a été signalée par des lecteurs. Et alors, juste pour vous présenter, Mathilde, c'est une chanteuse, donc on va l'écouter quelques secondes, chanter. C'est une chanson de son album Je les aime tous et la chanson s'appelle Le corps des femmes puisque récemment encore, avant de parler de corps en avion, je vous rappelle que nous avons eu quand même un certain nombre de débats, notamment dans ce pays, sur les violences faites aux femmes. Si on le montrait comme il est, le corps des femmes porte leurs sames, porte la vie, porte leurs drapes, le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagée, sans raison, je veux savoir, savoir pourquoi, c'est toujours les femmes que l'on boit, et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes. Alors Mathilde, elle vit à Paris d'habitude, mais elle est partie lundi chez ses parents à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre. Pourquoi elle a fait ça ? Parce que Mathilde est neuroatypique, elle souffre d'anxiété et dans les derniers jours, les dernières semaines, en fait, le virus, la distanciation sociale, la densité parisienne, tout ça a fait naître en elle un sentiment d'étouffement. Elle a donc décidé de partir lundi pour avoir un peu plus d'espace pour partir en province chez ses parents. Elle a été beaucoup critiquée pour ça par ses amis sur les réseaux sociaux, elle a eu beaucoup de critiques. Elle a aussi beaucoup reçu de messages de soutien ces dernières heures et ces derniers jours de personnes sourdes, de personnes malades, de personnes autistes, de personnes qui souffrent de handicap, qui se sont reconnues dans son témoignage parce que son témoignage ne parle pas juste des raisons pour lesquelles elle est partie, mais elle parle aussi de la difficulté de plein de gens de vivre ces moments quand on a des troubles, des troubles mentaux, quand c'est difficile pour certaines raisons. Et écoutez son témoignage, c'est un témoignage assez fort qu'elle nous a envoyé hier soir. Je m'appelle Mathilde, j'ai 35 ans, je suis chansonnière féministe, autrice, compositrice, interprète et je suis en confinement actuellement à Argenton-sur-Creuse mais il faut savoir qu'à la base, moi je suis parisienne et que j'ai quitté la région parisienne lundi après moult débats avec moi-même et qu'en fait, j'ai quitté la région parisienne pour venir passer mon confinement ici à Argenton pour juste pas être seule parce qu'en fait, moi j'ai pris cette décision par rapport à ma propre santé mentale. Hier, j'ai fait une story sur Instagram à ce propos et aussi j'ai documenté quand je suis partie de Paris lundi parce que, en fait, moi je me suis rendu compte qu'en fait, les mesures de confinement au fur et à mesure ainsi que la psychose populaire etc. En fait, moi ça venait toucher beaucoup les gens dans mon cas et donc du coup, mon cas c'est quoi ? Moi, il faut savoir que je suis neuroatypique qui est donc se trouver sur le spectre autistique et que de par cette neuroatypie, en fait, moi j'ai développé quelques pathologies associées dont principalement, en fait, de l'anxiété, des crises d'angoisse, des crises de panique et pas donc de l'angoisse au sens commun, populaire du terme mais des vraies crises d'angoisse de l'ordre de la pathologie crise d'angoisse et surtout de l'anxiété à blinde et qu'en fait, je me suis questionnée vachement pendant longtemps savoir si je devais passer mon confinement solo à Paris dans mon 25 mètres carrés avec mon mec ou pouvoir avoir un tout petit peu plus d'espace et surtout un tout petit peu plus d'accompagnement familial en fait, en province. Je dis espace pourquoi ? C'est parce qu'en fait, moi j'ai un chien thérapeutique qui permet en fait de prévenir mes crises d'angoisse et mon anxiété donc qui m'aide à les réguler et à les régler quand ça devient trop bouleversant pour moi et que ça me submerge. j'ai donc ce petit chien qui est dressé vraiment pour les anticiper et les enteriner mais du coup c'est un chien donc il faut que je sorte quatre fois par jour à peu près minimum trois fois par jour si vraiment je veux risquer d'avoir un petit pipi ou un petit popo à la maison et qu'en fait à Paris je me suis vite rendu compte que c'était pas possible en fait pour moi de respecter les consignes du gouvernement en fait parce que les autres parisiens d'autres parisiens n'étaient pas aussi à cheval que moi sur le respect de ces consignes les distances d'un mètre le fait d'essayer de maintenir donc une distance de pas se parler à dos des moustaches sans compter que la psychose populaire évidemment ça a pas du tout du tout aidé à moi-même pouvoir contenir ma propre anxiété moi j'habite dans un quartier popu ce sont des petits commerces même pour aller chercher à manger depuis le début de la crise et de la pandémie les gens font comme s'il se passait rien moi ça m'a beaucoup beaucoup questionnée ça m'a aussi beaucoup fait peur et du coup moi je cette distanciation sociale je l'ai pas vue à Paris elle était pas possible pour moi à Paris de par le fait que j'avais un petit animal et aussi parce qu'en fait les autres parisiens n'étaient pas eux-mêmes apparemment volontaires pour se mettre à faire ce qu'il fallait pour enteriner la pandémie et donc du coup tout ça en plus du fait qu'on est tous connectés aux réseaux sociaux à la télé se renseigner être connectés au monde pour savoir ce qu'il faut faire moi du coup ça m'a déclenché profondément des crises d'angoisse une puis deux puis c'est arrivé à cinq par jour et quand je dis crise d'angoisse parce que souvent les gens ne savent pas vraiment à quoi ça fait référence c'est à dire que c'est un moment où vraiment j'ai une espèce de dissociation et que je me vois partir dans une espèce de crise de panique de peur j'essaie juste de la peur j'ai l'impression que je vais mourir je perds mon souffle j'ai des problèmes pour respirer je me mets à pleurer de manière incontrôlable c'est difficile pour moi d'avoir un rapport tactile d'accepter de l'aide etc et autant quand elles sont très ponctuelles parce que ma tête fait cette espèce de petite mayonnaise de l'enfer là si c'est ponctuel j'arrive à le gérer j'ai mon petit chien thérapeutique ça s'organise des fois c'est difficile au quotidien mais c'est quand même gérable alors que là c'est devenu de moins en moins gérable et en fait moi de par une condition post-traumatique par rapport à des violences que j'ai vécues plus jeune j'ai aussi une cyclotimie une cyclotimie assez forte c'est à dire que je vais pas avoir des grosses phases des grosses phases maniaques donc ça va être plutôt des phases hypomaniaques mais par contre je vais avoir des très 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 grosses phases de dépression et en fait au fur et à mesure de l'abondance des crises de panique des crises d'angoisse va se déclencher des étapes en fait dans ma tête que je ne peux pas enteriner que je ne peux pas arrêter et qui vont en fait créer des phases de dépression instantanées qui rendent en fait juste le quotidien hyper dangereux pour moi-même et je deviens un danger pour moi-même et je n'ai pas l'assurance que que je puisse moi être assez je dirais pouvoir me distancer et être assez calme pour juste voir la situation telle qu'elle est et être dans un espace de sécurité mentale en fait qui me garantisse mon bien-être et ma propre vie du coup au bout de 4-5 jours de débat entre moi et moi j'ai pris la décision très difficile pour moi de partir en fait de prendre le train ce qui était déjà assez anxiogène et de partir en fait passer peu importe quel confinement j'aurais à passer chez mes parents parce que ici en fait il y a déjà 300 mètres carrés en duplex d'appart et donc ça me permet d'être à distance des gens et distance de sécurité dans 300 mètres carrés on peut vite être à 50 mètres les uns des autres mais en fait de pas non plus être seule et de si jamais j'ai un épisode compliqué où j'ai besoin d'être retenue un peu à la terre par des gens qui savent ce que je traverse il y a quelqu'un qui est là et qui peut prendre des précautions mais quand même venir me soutenir quand je fais des crises du coup c'était déjà assez évident pour moi que ce serait facile de respecter ça je suis à Argenton-sur-Creuse qui est en pleine diagonale du vide autant vous dire que maintenir sa distance en pleine campagne en fait déjà de base il n'y a pas grand monde donc du coup en fait on ne croise déjà pas grand monde donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire c'est beaucoup plus facile à la campagne d'éviter les gens et d'être dans une distanciation sociale parce qu'il y a moins de densité d'habitation au kilomètre carré je crois que Paris ça doit être 21 000 habitants au kilomètre carré Argenton-sur-Creuse c'est 168 voilà donc à quel point c'est juste un tout petit peu plus facile à organiser et donc du coup j'étais chez mes parents quand il y a eu les dernières annonces du gouvernement la lundi sur le confinement total, global tout ça et je me suis mis à moi quand même être me sentir en sécurité et me dire mais en fait moi je me sens en sécurité mais parce que je ne suis pas quelqu'un à la santé mentale fragile et isolée je me suis déplacée je suis allée chez mes parents je respecte des distances de sécurité j'ai désinfecté le train à l'alcool à 90 au moins trois fois sur le trajet j'ai porté un masque voilà je me suis organisée pour être dans des conditions les plus sécures possibles mais je me dis que moi j'ai quand même de la chance parce que j'ai pu rejoindre ma famille les conditions du gouvernement de confinement sont à mon sens extrêmement validistes parce que justement ça ne prend pas en compte les gens pour qui l'isolement ou le confinement va être un facteur aggravant d'une pathologie qui va en fait attaquer la bonne santé mentale des gens et donc j'ai fait cette story hier sur Instagram et j'ai évidemment j'ai eu des réactions très vives de gens qui m'ont accusé évidemment de vouloir contaminer la France entière évidemment c'est vraiment ça que je veux bref j'ai trouvé ça assez malvenu et surtout j'ai trouvé ça assez mal informé mais en même temps j'ai aussi trouvé ça très validiste parce que en leur expliquant mon cas j'ai eu en fait des réactions très très abruptes de non mais ça va on parle pas de tes angoisses on parle de mort alors qu'en fait moi j'ai pas juste des angoisses genre là là mon dieu il y a une facture que j'ai oublié de payer je suis un peu en retard et je suis un peu angoissée on est vraiment sur des choses que je ne peux pas contrôler qui sont de l'ordre de l'incontrôlable qui sont de l'ordre de la pathologie et que si je pouvais les contrôler je serais restée à Paris tranquillement avec mes petits paquets de pâtes mon petit chien mon masque enfin je me serais organisée là c'était au-delà de ce que j'étais capable de gérer seule et ça commençait à devenir dangereux pour moi et où je devenais un danger pour moi-même j'ai eu beau expliquer ça à des gens pour eux ce n'était pas un argument valable et recevable et du coup je pense aussi à toutes ces personnes qui sont confinées et pour qui ça va être compliqué et en faisant cette story en essayant de libérer la parole justement sur les personnes pour qui ça pourrait être très anxiogène j'ai eu énormément de messages justement de gens qui me disaient merci d'en parler parce que je ne savais pas exactement à qui en parler ni comment en parler des gens qui ont des troubles du comportement beaucoup de gens qui m'ont dit moi j'ai des troubles du comportement alimentaire je me fais très peur je ne sais pas comment ça va se passer quelqu'un qui m'a parlé de son enfant qui est bipolaire et qu'elle n'a pas spécialement envie de laisser tout seul et donc elle va aller chercher je pense aux personnes sourdes je pense aux personnes aveugles je pense aux personnes autistes isolées je pense aux personnes handicapées physiques toutes ces mesures toutes ces mesures de confinement genre restez chez vous démerdez vous abandonnent les individus qui sont dans une santé plus faible une santé mentale ce qui est un gros 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 tabou et qui est tellement tabou que quand on en parle souvent les gens qui sont vraiment pas concernés pensent qu'on exagère et j'ai trouvé ça super super violent en fait et en même temps je peux comprendre que quand on n'a jamais traversé ça on ne peut pas y penser en termes d'individus mais là il ne s'agit pas d'individus il s'agit d'un gouvernement pour qui on a voté donc du coup normalement on vote pour des gens pour qu'ils s'occupent bien de nous de nous tous et toutes et du coup peu importe nos handicaps en fait et j'aurais tendance à penser que plus on va avoir des handicaps plus on va s'occuper de nous parce que plus on va en avoir besoin parce que la société est une normative et qu'en dehors des normes il faut quand même élargir un tout petit peu le champ d'action surtout quand il s'agit d'une pandémie et que du coup il peut y avoir beaucoup de dommages collatéraux qui sont causés et évidemment c'est compliqué c'est une situation de crise il y a besoin de tout faire en même temps mais globalement les grands oubliés ce sont les gens qui sont dans une santé mentale fragile pour qui l'isolement et le confinement sont des choses à minima désagréables et inconfortables mais qui peuvent aussi être profondément dangereux en fait et en termes de danger je pense aussi parce que moi je suis une survivante de violences conjugales quand j'étais vraiment plus jeune et je pense à toutes ces femmes qui sont dans des foyers avec un homme violent et qui ne sont ni en sécurité à la maison ni autorisés à en partir quelqu'un qui est déjà en fait sous le joug d'un conjoint violent c'est quelqu'un qui déjà est manipulé pour penser qu'elle n'a pas le droit de partir elle va déjà avoir peur de partir si en plus dans l'espace public elle ne se sent pas accueillie et qu'elle se sent en danger et qu'elle a peur aussi dans l'espace public il y a un grand risque un grand grand risque de terreur des femmes dans ces foyers c'est un chiffre hallucinant il y a eu 150 féminicides l'année dernière j'ai très très peur du nombre de femmes qui va en fait sortir de cette crise en étant totalement brisées par les violences conjugales qui se seront passées dans ces foyers confinés et auxquels on ne pense pas dans aucun des discours prononcés jusqu'à présent je n'ai entendu de vraies mesures ou de vraies en tout cas considérations pour ni les femmes dans des foyers violents c'est à dire que je n'ai même pas entendu évidemment ça ne s'applique pas aux femmes dans les foyers violents rejoignez le commissariat le plus proche nous allons ouvrir des cellules non rien n'a été dit de la même manière qu'à aucun moment n'a été dit si vous êtes de santé mentale fragile évidemment rejoignez je ne sais pas appeler un numéro rejoignez le centre le plus proche peu importe mais en tout cas il n'y a pas eu vraiment d'adresse portée aux gens qui sont comme moi dans une santé mentale difficile fragile ni aux femmes victimes de violences pour qui ça va être d'autant plus difficile de quitter là maintenant le foyer conjugal et en plus les gosses sont là il y a tout un tas de trucs qui vont accabler ces femmes au lieu de les sauver et dès que j'y pense je me dis que c'est quand même juste c'est hallucinant je trouve ça hallucinant il y a quand même eu un grenelle il n'y a pas très longtemps et que justement dans la pandémie il y a un peu l'eau du bain qui part avec plein de gens pour lesquels personne n'a de la considération et du coup j'aurais aimé vraiment que les gens comprennent que je n'étais pas juste en train de partir en vacances au vert chez mes parents qu'en fait il y a des gens pour qui le confinement et l'isolement ça va être un danger pour eux-mêmes et j'attends encore qu'on en parle que le tabou se brise déjà au quotidien et je me dis que peut-être parce qu'apparemment on peut tirer des belles leçons même des choses les plus terribles peut-être que par ce témoignage par le fait de briser un tabou par la libération de la parole et par cette vidéo et par le fait que le message va passer et peut-être par ce confinement on va pouvoir enfin parler de la situation des gens en péril en fait et dont la santé mentale est fragile et dans des situations aussi de couple et de foyer terriblement dramatiques peut-être que s'il y a quelque chose à attirer de ce confinement peut-être que si on veut en faire quelque chose de bien ça va être d'attirer l'attention sur ça et de participer à la conscience populaire sur la santé mentale et à quel point c'est important et à quel point c'est vrai et vivace et que ça touche beaucoup 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 de gens en fait et outre ça la vie de ces femmes dont on ne sait absolument pas à ce jour ce qui va leur arriver et puis on voulait dans cette première émission particulièrement pas vous donner le sentiment de parler que des gens qui sont confinés parce que il y a aussi des gens qui tous les jours vont travailler qui sont obligés d'aller travailler par exemple la caissière l'employé du grand magasin que vous croisez que vous avez croisé au supermarché lorsque vous avez fait avouez-le ce plein avant le confinement beaucoup d'entre elles beaucoup des femmes beaucoup des femmes que vous avez croisé souvent des femmes travaillent sans protection sans masque elles se plaignent d'ailleurs ces dernières heures d'être rudoyées par certains clients d'être parfois livrées à elles-mêmes face à l'influence pas savoir comment gérer ça pour elles il n'y a pas de télétravail il n'y a souvent pas de pause même une accentuation du travail et le coronavirus sert aussi de prétexte à l'extension de la précarité c'est ce que m'a dit Laurent Dégosé il est du syndicat Sud Commerce alors à défaut de le voir dans cette vidéo désolé c'est une ma faute je n'ai pas appuyé sur le bon bouton donc vous allez me voir mais pas le voir on va juste l'entendre à défaut de le voir vous allez écouter ce qu'il dit c'est tout ça qui est très important sur un l'absence de protection et de gel notamment hydroalcoolique tout simplement pour les salariés et aussi comment certaines enseignes de la grande distribution notamment profitent de la situation actuelle par exemple pour mettre fin au CDD ou aux périodes d'essai au point que de plus en plus font valoir ou essayent en tout cas de faire valoir sur un lieu de travail le droit de retrait le droit de se retirer du travail quand il devient trop dangereux on écoute tout le monde a en tête qui est en première ligne les services publics et singulièrement tous ceux et toutes celles qui travaillent dans les hôpitaux mais il y a encore au jour d'aujourd'hui un grand nombre de travailleurs en particulier du commerce et des services qui sont amenés qui sont obligés à continuer à venir travailler et où par définition les mesures qui ont été mises en place du type télétravail ou parce qu'elles n'ont pas d'enfants à garder leur activité les y oblige donc il y a en particulier les 700 000 salariés de la distribution alimentaire qui sont en première ligne pour faire face aux besoins accrus de la population à toutes les chaînes qu'on a pu voir c'est à dire les gens qui se ruchent sur les marchandises et qui stockent de la nourriture chez eux il y a beaucoup c'est surprenant mais il y a actuellement beaucoup de ruptures de périodes d'essai je vais juste rappeler à ceux et celles qui écoutent à quoi sert une période d'essai ça sert à s'assurer de la compétence des qualités du salarié d'ailleurs ça sert aussi pour le salarié à voir si l'entreprise ou il a choisi de travailler ça se passe bien ou pas et là d'un seul coup on a eu beaucoup de de périodes d'essai dont j'imagine pas une seule seconde évidemment qu'elle soit liée au fait qu'avec le coronavirus l'activité des entreprises est ou tout bonnement empêchée ou fortement entravée et donc de manière durable donc ça aussi c'est assez désagréable on a un troisième cas qui est malheureusement le cas le plus courant ça fait d'ailleurs 15 jours qu'on alerte à ce sujet on n'a pas attendu que la crise sanitaire et donc les dispositions assez fortes coercitives qui ont été prises se passent on a des gens qui tout bonnement travaillent sans aucun équipement de protection ils n'ont pas de gants ils n'ont pas de masques ils n'ont pas de gel parfois ils sont même obligés d'acheter eux-mêmes leur gel ils n'ont pas de pose supplémentaire par exemple ils sont risés littéralement à leur caisse pour pouvoir aller se laver les mains décompresser aussi évidemment face à l'affluence il n'y a pas toujours des agents de sécurité dans chaque magasin donc on a vraiment des salariés en particulier dans la distribution alimentaire ça va aussi bien de petites enseignes je ne sais pas si j'ai le droit de citer les enseignes mais de petites enseignes à des enseignes de grande distribution très 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 connue on a des salariés ils travaillent dans des conditions indigentes voilà c'est le mot qui me vient à l'esprit et puis enfin le tout dernier point donc il y a un arrêté qui est sorti le premier ministre qui a bien dit les commerces non essentiels devaient fermer leurs portes c'est le cas de l'habillement par exemple ou de la parfumerie mais on a vu qu'à la faveur de cet arrêté il y avait des dérogations à l'exception qui était celle des commerces alimentaires qui posaient un peu problème par exemple la jardinerie on nous annonce que la jardinerie le jardinerie s'indice et puis finalement ça peut être amené à ouvrir parce que évidemment ça fait aussi animalerie donc il ne faut pas que nos compagnons à quatre pattes meurent de faim alors qu'en grande distribution on trouve tout à fait les croquettes par exemple on a la vente de téléphonie mobile voire d'ordinateur alors même que Apple par exemple avant même que les mesures soient prises j'ai dit qu'ils fermaient spontanément leurs magasins partout dans le monde sauf en Chine et puis surtout je terminerai là-dessus on a Amazon je suis désolé je suis obligé de citer le nom parce que ça c'est quand même le conseil beaucoup de gens comment à ce moment justement parce qu'ils sont chez eux parce qu'ils n'en peuvent pas se faire beaucoup de gens consomment actuellement sur Amazon oui mais je ne savais pas déjà que Amazon nourrit la France je rappelle qu'Amazon alors effectivement quand on est un peu confiné c'est toujours sympa aussi peut-être de lire davantage de livres ou de regarder davantage de DVD mais enfin je veux dire on sait tous les conditions de travail dans des entrepôts Amazon on a une concentration extrêmement forte de plusieurs milliers de salariés en plus on va rajouter là-dessus une couche d'intérimaire et moi j'ai encore une aux équipes syndicales hier et alors il y a des dispositions qui ont été prises aucune ou presque on a toujours les gants mais les gants qu'on porte habituellement les gants là pour éviter les coupures et puis on nous a dit qu'à la cantine il fallait laisser une place de vide à côté de soi c'est pas du tout sérieux ce qui se passe dans cette entreprise donc nous on a fait valoir effectivement on a mis en avant la question du droit de retrait on a des gens qui vont aller travailler à différents endroits de la chaîne parce qu'Amazon c'est un peu comme une chaîne automobile sauf qu'au lieu de fabriquer des voitures on emballe et on expédie des colis on nous dit que le virus peut par exemple résister plusieurs heures sur telle ou telle surface et donc quand on parle du droit de retrait les petits chéfaillons ils arrivent et il faut dire tu peux faire le droit de retrait il n'y a pas de problème mais tu ne seras pas tu ne seras pas payé donc là c'est un comportement tout à fait lamentable je ne vois que ça comme mot pour le définir on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'aller se réunir on n'a pas le droit d'aller voir sa famille mais par contre ça il n'y a pas de problème on peut aller travailler y compris quand aucune mesure élémentaire les mesures élémentaires on les connaît bien l'échelle les plus efficaces pour freiner la contagion c'est-à-dire le gant les masques se nettoyer régulièrement les mains maintenir une distance minimale de sécurité ça, ça vole littéralement en éclats ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est qu'il y a des centaines de milliers de salariés dans ce pays aujourd'hui qui sont finalement mis en danger ou qui peuvent mettre en danger d'autres gens parce que s'ils ne sont pas tombés mal à eux-mêmes en raison de ce manque de protection dans les magasins des uns et des autres ils peuvent éventuellement contaminer soit des clients soit leur famille soit des proches on en voit moi je ne vais pas mâcher mes mots moi je considère qu'on en voit au caspite les salariés qui en temps normal sont déjà les plus les plus précaires font par exemple beaucoup d'accidents de travail leur domicile est relativement éloigné dans leur lieu de travail donc on va surmultiplier avec ces salariés là le risque et le risque y compris effectivement d'être infecté ou à leur tour d'infecter quelqu'un qui ait des activités minimales qui sont ouvertes on l'entend tout à fait mais une nouvelle fois je veux dire il y a un droit à la santé et à la sécurité moi j'aimerais bien entendre les annonces du gouvernement en la matière on a vu qu'on avait reçu des organisations patronales mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on a reçu les organisations syndicales pour voir comment on planifie entre guillemets une nouvelle fois là où les activités sont nécessaires essentielles se nourrir évidemment en fait en fait en fait partie parce que c'est pas seulement une catastrophe sanitaire qu'on a devant nous c'est aussi une catastrophe sociale on vient d'entendre Laurent Dégoset de Sud Commerce interrogé par Mathieu voilà c'est la fin de cette première édition de Al'Air Libre Mathieu on se retrouve demain même heure même endroit pour que l'information vive même et surtout sous confinement deux adresses pour nous écrire al'air libre arrobas médiapart.fr a-l-a-i-r-l-i-b-r-e arrobas médiapart.fr pour nous envoyer vos témoignages des vidéos des choses que vous avez envie de nous dire et puis l'adresse covid c-o-v-i-d arrobas médiapart.fr pour nous envoyer des infos des documents que vous estimez d'intérêt général et qui méritent d'être portés à la connaissance du public qui méritent d'être enquêtés par les journalistes de médiapart et puis bien sûr mediapart.fr pour une information libre et indépendante et surtout d'intérêt général merci à tous et à demain